bonjour à tous c'est capitaine flamme aujourd'hui on se retrouve pour une petite fin pas une série mais une nouvelle une petite ouais on va appeler c'est une série de vidéos que je vais faire je vais appeler ça à tips and tricks des roubleurs donc c'est être une petite série que je vais vous montrer en fait directement au putsch ça va être un peu toutes les facettes cachées et les possibilités que la classe roubleurs offre donc je vais peut-être ne pas vous apprendre des choses et peut-être vous en apprendre aussi donc je vais vous montrer là pour le premier épisode ici ça va être les murs de bombes qui ont été vachement modifiés grâce à la mise à jour 2.6 qui maintenant franchement c'est vraiment quelque chose de génial à faire donc je vais essayer de vous montrer ça dès que le putsch apparaîtra donc première chose dès que si vous voulez créer un roublard ben la première chose à faire c'est avant niveau 100 c'est déjà c'est le mono élément ça c'est quasi obligatoire parce que sinon l'essor du roublard et les bombes permettent pas de faire vraiment des gros dommages si vous êtes multi éléments donc avant le niveau 100 pour ceux qui me demandent souvent ben je vous propose le le mono élément les trois éléments donc feu air ou eau sont vraiment génial à jouer tous les trois donc il y en a pas un qui est plus faible que l'autre donc franchement à choisir moi je préfère le feu parce que c'est plus des gros dommages mais les autres sont aussi 11 aussi leur particularité leur et leur utilité donc là je vais vous montrer ce que c'est en fait les murs de bon donc j'ai posé une bombe ici j'ai bougé pour que vous puissiez voir alors ici en fait le mur de bon ça peut être créé jusqu'à si on pose une bombe je vous montrer un mur donc logiquement c'est en liant en perpendiculaire avec là avec l'autre bombe donc ici en fait ça a formé une sorte de glyphe comme les fk et on peut encore les écarter je vais essayer de montrer ça ça c'était le maximum donc le maximum en fait qu'on peut faire le mur c'est de six cases donc cette qu'on contenait les bons donc un mur de cet truc donc en plus les dommages du mur de bon se fait au moment où le mur est fixé au début du tour de la personne et à la fin du tour de la personne donc là vous pouvez voir j'ai posé mais bon j'ai fait mon mon glyphe elle s'est pris 315 de dommages son tour a commencé elle s'est repris 315 de dommages et quand son tour a terminé si elle reste dans le mur elle reprend encore des dommages donc c'est un apport de dommages un truc de dingue donc là je vais juste vous montrer ici vous pouvez voir que les combos de bombes à chaque tour ils augmentent et grâce à la mise à jour 2.6 les murs de bombes les dommages augmente aussi donc là en fait je vais rien faire du tout je vais faire que passer mon tour et vous pouvez voir ici en dessous dans la dans le dans l'endroit où on voit les dommages 80% dommages combat infini ça c'était la première bombe que j'ai mis et à chaque tour ça augmente et regardez la 820 855 donc j'ai rien fait du tout et le putsch en train de prendre des dommages à crever donc je vais les faire péter à l'extérieur pour vous montrer les autres donc là c'était pour l'explo bon donc l'explo bombe je vais vous montrer dans les sorts fait des dommages beaucoup plus importants que que les deux autres donc là la bombe à eau et la tournabombe donc ici là la bombe le dommage de base de feu c'est de 16 à 18 mais la bombe r qui est ici c'est 15 à 13 à 15 dommages air mais elle a une particularité c'est elle enlève 2 pm donc je vais vous montrer ça en action avec les murs de bombes juste après et la bombe à eau elle qui le même dommage mais en haut et qui vire 2 pa donc ces particularités sont aussi actives normalement sur les murs de bombes je vous montre ça ah merde on peut pas montrer donc oui normalement le mur de bombes je vais vous montrer sur moi donc oui ça enlève 2 pa donc regarder le mur était fait je vais passer mon tour mon tour va recommencer je vais encore reprendre des dommages des pa en moins si je passe je repère encore des pa donc pour le tour d'après en fait en plaçant quelqu'un dans un mur de bombe de bourbon à eau ben on peut lui enlever 4 pa autour où où ça va être fait et ça peut franchement être un tournant du combat 4 pa on dirait pas comme ça mais ça fait un coup de cac ou une spingole ou une bombe plus détonateur ça peut être assez monstrueux et alors la petite mode qui a pour le moment c'est c'est le mur de bombe r en fait les roublards qui jouent en pvp et en coliseum ils utilisent beaucoup ça parce qu'en fait regardez si je me mets là boum je vais perdre je peux perdre 2 pm si je rebouge je peux repaire 2 pm si je rebouge encore après je peux encore perdre des pm donc c'est un le moyen de en fait c'est un peu comme un anitrophe mais faut savoir faire bouger la personne donc imaginez à sa crieur qui se met ici il fait des tours des tours des tours tout le temps sur la même personne il va le faire trois quatre trois fois sur la même et il va lui enlever 6 pm si le jet d'esquivre veut bien bien sûr et ça peut franchement être assez monstrueux sur l'issue du combat de pas avoir de paix mais justement si de pouvoir faire ça soit l'empêcher la personne de d'enlever de s'enlever du corps à corps ou de justement l'obliger à reste à rester sur place et soi même pouvoir partir donc je crois que c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer donc là je vais vous faire une grosse explotons pour terminer le combat maintenant je vais vous montrer quand je booste et tous les murs de bombe jusqu'à combien ça monte vous pouvez voir la vie du putsch mais il prend assez cher moi je vais booster au maximum il a fait du moins 1200 donc c'est franchement monstrueux je trouve pour un truc qui n'était pas actif avant mais c'est assez dur à placer vous allez me dire encore une fois suffit de tuer la bombe c'est pas bon mais il ya beaucoup de personnes qui comprennent pas vraiment là la classe roublard donc ils sont pas le réflexe de tuer les bombes comme les osamodas de tuer les invocations pour éviter de se taper des dommages à en mourir donc je vous remercie d'avoir regardé ce premier tips and tricks de la classe roublard et j'espère que vous allez apprécier cette série je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série salut à tous